Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de mon haul, des derniers achats que j'ai fait récemment. Voilà, vous verrez encore une fois, il y a pour tous les goûts, pour tous les styles, pour tous les budgets. Et j'essayerai de vous mettre toutes les infos, tous les liens en fait des vêtements si j'arrive à les retrouver pour la plupart en barre d'infos. Vendredi, c'est le Black Friday, donc s'il y a des vêtements qui vous intéressent, ne les achetez pas aujourd'hui. Attendez vendredi pour voir s'ils ne sont pas à 50, à 70%. On va commencer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et si je ne veux pas que cette vidéo dure 30 ans, littéralement, on va commencer dès maintenant. Vous verrez, il y a de tout, mais principalement des pulls parce que voilà, ça y est, on est en automne, le froid arrive. Et j'ai littéralement un gros souci avec les pulls. Voilà, si vous n'aimez pas ça, ça va être très compliqué de vous faire. Allez, c'est parti ! On va commencer tout d'abord à Mango. J'adore ce magasin et je trouve que la nouvelle collection est plutôt pas mal. Et les prix sont quand même assez variés, donc tout le monde peut y trouver son bonheur. Ce pull, voilà, ce pull couleur écrue. Alors vous me direz, il est très simple, mais moi j'ai adoré parce qu'il fait vraiment pull cocooning. La couleur, je la trouve sublime parce que j'ai un gros problème moi avec le scandinave. Voilà, alors moi tout ce qui peut ressembler à la scandinavie, les cheveux, la couleur écrue, ça y est, on est en Norvège là. Littéralement, on est en Norvège. Le froid arrive, c'est top. On est dans l'ambiance, tout va bien. Ce pull, ce que j'ai adoré en fait, c'est son col. Vous voyez, c'est un col montant mais qui met vraiment en fait le port de tête en valeur. Puis, ce n'est pas un col roulé en fait, qui vous écrase littéralement le cou. J'ai fait exprès de le prendre en M pour avoir vraiment ce côté loose. Je n'aime pas trop quand les pulls serrent. Les pulls en lui-même, c'est sûr que, voilà, classique. Mais je trouve que ça fonctionne toujours. C'est un des basiques à avoir dans sa garde-robe. Il est à 25,99€. Il existe en plusieurs coloris. Deuxième pull que j'ai trouvé, alors là, on aime, on n'aime pas. Voilà, c'est les goûts, les couleurs, chacun est différent. Moi, j'ai plutôt aimé, j'ai plutôt flashé d'ailleurs dessus. Voilà, deuxième pull. C'est vrai que c'est une couleur que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe et qu'on ne voit pas souvent dans les magasins. Je ne sais pas, je trouve que ça apporte du peps parce qu'on est toujours habillé dans les couleurs sombres en hiver. Il est tout doux, mais vous verrez qu'est-ce qu'il est doux. C'est une matière, franchement. Je pourrais dormir avec tellement que... Le détail vient des manches. Voilà, vous avez un petit nœud et puis l'ouverture, en fait, des manches qui sont plutôt évasées. Il est à 35,99€. Toujours dans les couleurs écrues. Vous voyez, vous avez quelques détails au niveau des épaules. Donc, colle large et colle rond. Et en fait, le pull, tout son charme vient des bras. Comme vous pouvez le voir, vous avez un lacet qui se croise tout le long de votre bras, qui laisse du coup l'ouverture, clarément. On voit votre bras. À la fin, vous avez votre petit nœud. Et les manches, en fait, sont très très larges. Et je ne sais pas si ça peut se voir, mais voilà. Vous avez des petits fils métalliques qui donnent ce côté très pailleté. C'est assez loose parce que celui-ci, c'est du S. Vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre du M comme l'autre pour faire l'effet loose. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'accessoires parce que votre pull en lui-même donne tout le charme à votre tenue. Il était à 35,99€. Cette robe cache-cœur, donc vous voyez, qui se resserre. On va essayer de la mettre comme il faut, qui se resserre ici à la taille. Vous voyez, les manches se sont très 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 loose et se resserrent au niveau du poignet. J'adore la couleur. Je trouve qu'avec des bottes, un long gilet, ça fait de suite joli. Puis les couleurs, je trouve que ça fait très très automnale. Ce bleu marine avec ce marron, ce orange, ce pourpre. Et elle était à 35,99€. Les robes, c'est pareil. Là aussi, goût et les couleurs, forcément. Il y en a certains qui pourront dire que ça fait très mémer parce que ça fait des petites fleurs sur un fond noir. C'est une robe qui fait très loose. Moi, je mets ça généralement avec une belle ceinture. En fait, le détail également vient des manches où vous pouvez voir. Ça se resserre ici, les manches sont très larges. Je trouve ça très joli avec un gilet, une grosse écharpe à 15,99€. Donc franchement, c'est pas excessif. On va quitter Mango pour aller à Zara. C'est un t-shirt littéralement. J'ai craqué de 1 pour la matière. Vous voyez, ça fait pilou pilou. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense qu'on se comprend. Pilou pilou, mais la couleur, je la trouve juste sublime. Ce bordeaux, ce pourpre. Et puis, c'est tout doux. C'est tout doux. Donc, il était à 12,99€. Et dans le même style, j'ai pris ce t-shirt. Alors, il est un peu froissé. Et pareil, la matière, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est une sorte de coton, laine. Super doux. Et j'ai beaucoup aimé parce que, voilà, le blanc, c'est pareil. C'est une couleur, je trouve, qui est bien pour la saison. Voilà, qui apporte bonne ligne. À 9,95€. Donc franchement, à ce prix-là, on ne se prive pas. Et dernière chose que j'ai trouvée à Zara. Et là, j'ai adoré. C'est cette chemise. Chemise comme de la soie. C'est très léger. C'est très fluide. Et j'ai littéralement adoré les couleurs. C'est une espèce de bleu canard. Même pas, je ne sais pas. Vert, ouais. Vert-bleu. Avec ses petites fleurs. Mais les fleurs, pareil, c'est exactement comme la robe de Mango. C'est fleurs avec des couleurs très, très automnales. Et elle était à 29,95€. Pro mode, j'ai craqué. Et ça faisait des années et des années que j'ai recherché ce genre de pull. Je ne m'étais jamais trop lancée là-dedans. Et je me suis dit cette année, allez, on se lance. N'aie pas peur. Voilà. Pareil, on aime, on n'aime pas. Mais moi, le jaune moutarde, je trouve que c'est très beau. Je n'ai jamais osé parce que j'ai un teint qui est très blanc. Et c'est vrai que le jaune moutarde peut très vite faire fatiguer. Surtout si vous ne portez aucun maquillage et que vous voulez la jouer naturelle. Mais littéralement, je crois que c'est le pull. Il ne fera pas trois mois. Parce que je le mets tout le temps. Je le lave tout le temps. Et en gros, je ne suis pas sûre qu'il tienne la saison tellement que je le mets. Payez 29,99€. Je sais qu'elle existe en d'autres couleurs. Et pareil, c'est tout doux. C'est tout doux. Alors le seul problème, c'est qu'à force de le mettre, je ne sais pas si ça se voit, ça fait des petites pluches à force là. Et puis ça, voilà. Au niveau des manches, ça commence un petit peu à partir un petit peu en vrille. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas sûre qu'il fasse toute la saison tellement que je le mets. J'ai commandé sur le site Bouoo quelques pulls. Non, je ne lui ai commandé que deux choses en fait. Je lui ai dit quelques pulls. Et ce pull blanc, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de faire en sorte qu'on comprenne la chose. Qui est asymétrique avec la manche qui est très 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 longue et qui fait vraiment très douce parce qu'il est en SM. Voilà, c'est les tailles que vous pouvez retrouver généralement pour les pulls sur Bouoo. Et j'ai adoré ce côté asymétrique. Là, je ne vais pas vous cacher qu'il fait quand même un peu froid pour sortir juste avec une épaule dénudée. Pour le moment, il fait un peu frisquette. Je ne sais pas pour vous. Il fait à 19 euros. Le dernier article que j'ai pris là-bas, c'est une robe pull. Très 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 longue. Avec un gros col. Alors ça, j'aime bien. Voilà, littéralement un gros col. Et pareil, j'adore porter ça avec une petite ceinture ou laisser juste comme ça naturelle. Avec des bottines, quinzaine d'euros. Pour les vêtements, je pense que c'est tout. Maintenant, j'avais envie de vous parler d'autres petits achats. Et notamment, je ne sais pas si vous connaissez la marque Adopt. Donc c'est un magasin de maquillage, bijoux, parfumerie. Moi, j'avais découvert ça sur Paris à l'époque. Je crois qu'il y a deux ans. Et il s'est installé à Montpellier. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Mais si vous ne connaissez pas, que vous voulez découvrir la marque. Déjà, ils ont un site internet qui est très bien fait. Mais sinon, il est dans la gare de Montpellier. Donc moi, si je vais là-bas, c'est parce que je rate littéralement pour leur parfum. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une quarantaine de parfums différents. Avec des odeurs différentes. Donc c'est assez marrant parce que vous avez tout un pan de mur de parfum. Et puis après, c'est à vous de sentir chaque parfum. 1,95€, 7,95€ je crois pour les plus chers. Ils commencent à en faire pour les hommes aussi. Donc c'est super sympa. Ils sont trop bons. Moi, vous voyez, j'en ai acheté trois. Ce que c'est bien, c'est qu'une fois que vous avez fini votre flacon, vous le ramenez en magasin. Vous avez 20% sur le nouveau parfum que vous avez acheté. Et en même temps, c'est un recyclage. Donc je trouve que ça participe bien au respect de l'environnement. J'en avais un qui était offert parce que c'était mon anniversaire. Donc il y a un programme de fidélité. Et quand c'est le jour de votre anniversaire, vous avez le droit à un parfum. Donc c'est super sympa. J'adore plus particulièrement celui-ci. Alors je ne sais pas si vous allez très bien le lire. C'est le Beaux Spirit by Caroline. Alors Caroline, c'est une youtubeuse. Je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter. Elle est largement connue et qui a fait une collaboration avec la marque Adopt. J'adore. Vous connaissez la marque. Skagen. Donc c'est une marque de bijoux, je crois, scandinaves. Alors je ne sais pas si ce n'est pas suédois, norvégien. C'est là-haut. C'est dans le nord de l'Europe. Avec mon chéri, on ne porte que ça. À chaque fois qu'il faut s'offrir des bijoux aussi, il faut offrir des bijoux à nos proches. On prend cette marque, on se dirige automatiquement vers cette marque parce qu'ils ont une modernité dans leur bijou qui est vraiment dans l'air du temps. Rose gold. Ici, c'est nacré. Vous avez la petite partie qui est nacrée. C'est vraiment un bijou. Ce n'est pas un bijou fantaisé que vous payez à 12 euros à moi. C'est vraiment un vrai bijou que je porte tout le temps. Je dors avec. Je me lave avec. Et il tient littéralement. Ça vient aussi de la marque Skagen. Voilà. C'est un jonc avec deux petites pierres. Les 50 euros, les premiers prix de bijoux. Après, ça montre très très cher. Par exemple, on m'a offert. En tout cas, mon compagnon m'avait offert cette montre en céramique. Donc, il vient pareil de la marque Skagen. En effet, ça par contre, c'est très cher. C'est dans les 200 euros. Parce qu'ils font aussi des montres. Et les montres, mais c'est dans ces moments-là que tu as envie de gagner de l'argent. Parce que tu te dis qu'elles sont tellement belles, leurs montres. Dernier cadeau d'un anniversaire que j'ai reçu. Et là, je l'attendais depuis, je crois, des mois et des mois. J'ai saoulé mon copain avec ça. Je crois que je l'ai tellement saoulé que du coup, il s'est senti obligé de m'acheter ça pour mon anniversaire. C'est la montre Cluse. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter cette marque-là. Donc, c'est en la couleur rose, rose gold avec le cadran blanc. C'est littéralement la montre que je porte depuis deux semaines non-stop. J'adore. C'est mon bébé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à vous montrer tous mes achats. Ça ne vous l'a jamais fait, vous. Vous êtes dans l'euphorie des achats, du shopping, vous achetez tout. Et quand vous rentrez, vous êtes en mode déprime et culpabilité. En mode, j'ai quand même beaucoup acheté. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai fait comme si j'en avais. Et j'ai un peu déconné. Ça, c'est le cas. Et puis, il y a le froid qui arrive. Je pense que c'est la meilleure excuse pour acheter des fringues en ce moment. C'est parce qu'il fait froid. Voilà. Et on ne va pas nous le reprocher. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like. À vous abonner. C'est juste en bas. J'essaierai de vous mettre toutes les infos, tous les liens des sites et de mes achats en barre d'infos. Et bien, quant à moi, je vous fais de gros bisous. Bon achat pour vendredi. Parce que je sais que vous allez être très nombreux sur le Black Friday. Alors, bon achat. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.